Dans un épisode précédent de Protégor, nous avions analysé les composants juridiques de la notion de légitime défense. Je vous les rappelle très rapidement, l'acte de défense doit être immédiat, c'est-à-dire faire face à une agression qui a lieu sur le moment, doit être nécessaire, c'est-à-dire que c'est la seule alternative, la violence constitue la seule alternative possible, il faudra démontrer que vous n'avez pas pu fuir ou vous cacher, et proportionner, c'est-à-dire que la violence mise en œuvre pour se défendre ne peut pas excéder la violence à laquelle vous êtes exposé. Alors, une fois rappelé ces principes, ça me paraît intéressant de revenir sur quelques questions qui sont des questions que les pratiquants d'arts martiaux de cette défense me posent à chaque fois que j'ai l'occasion d'en rencontrer et de discuter avec eux de cette problématique, qui est une problématique qui nous intéresse tous au quotidien. La première question, c'est presque un cliché, en fait, qu'on entend depuis toujours. Tout le monde l'a entendu, chacun est persuadé que c'est vrai, mais personne ne connaissait son origine. C'est, est-ce que c'est vrai que quand on est ceinture noire, on est considéré comme une arme, et en quelque sorte on ne pourrait pas se défendre ? Alors, je rassure tous nos amis ceintures noires qui nous regardent, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Mais il y a une chose qui est vraie, quand même, c'est que, quel que soit votre niveau, lorsque vous allez être entendu par un service enquêteur de police ou de gendarmerie, après vous être défendu, eh bien, on va vous poser des questions d'ordre général, du style, est-ce que vous faites des arts martiaux, est-ce que vous vous entraînez particulièrement, etc. Et, en particulier si vous possédez une licence, et si les faits sont assez graves pour que l'enquête aille jusque-là, mais ça peut aller très vite, eh bien, on va vérifier, on va se rendre compte que vous avez une licence. Alors, d'abord, la première chose, c'est qu'il ne faut pas mentir. Je vous dénonce quelque chose. Tout ce que je vous dis sur la légitime défense, c'est que pour être crédible et pour être accueilli par les juges, il faut être de bonne foi. De bonne foi, de A à Z. Dans le cadre de cette bonne foi, il n'est évidemment pas question de mentir sur l'existence d'un entraînement que vous avez reçu, quelles que soient les circonstances dont vous l'avez reçu. Par contre, plus vous serez entraîné, si vous êtes, par exemple, un ancien membre des forces spéciales, ou si vous avez 15 ans d'arts martiaux, exemple parmi tant d'autres, et bien, plus vous aurez une expérience de ce que sont les techniques de défense, voire de ce que sont les situations de stress de combat, plus on va exiger de vous la preuve de votre maîtrise. C'est-à-dire qu'à la limite, quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de combat et qui aura eu un coup très violent, pourra plus facilement s'en défendre que quelqu'un qui aura 20 années d'expérience, qui aura enchaîné de la technique, des compétitions, des situations réelles, etc. On sera beaucoup plus exigeant avec ce dernier. Donc, pour résumer sur ce premier cliché, et bien, plus vous êtes avancé en expérience, plus la justice exigera de vous que vous ayez été capable de vous maîtriser, et plus la justice viendra vous rechercher, exiger auprès de vous une proportionnalité aussi précise que possible. La deuxième question qu'on me pose très vite, et en réalité, c'est la première question opérationnelle, c'est, mais maître, il paraît qu'on ne peut pas être en légitime défense si on tape en premier. C'est la question qu'en combat, on appelle la prise d'initiative. Vous êtes dans une situation de tension, la tension monte, est-ce qu'il faut attendre que l'agresseur porte le premier coup pour être en légitime défense ? Si j'étais obligé de vous répondre par oui ou par non, en théorie, je vous dirais, bien sûr, que vous pouvez agir en premier, malheureusement, trop souvent, compte tenu d'une interprétation étroite et déconnectée la plupart du temps de la réalité opérationnelle, concrète, même sportive, et encore plus quand il s'agit d'armes, les juges vont s'attacher à savoir qui a tapé en premier. En réalité, heureusement, on peut être en légitime défense en prenant l'initiative. Encore faut-il être capable de justifier de façon précise en quoi, quels sont les critères qui vous ont déterminé à prendre cette initiative. Si le critère, c'est l'autre dans le bar, là, il avait une sale gueule et il commençait à me regarder et donc je me suis fait un film et comme il me regardait, il allait venir et donc j'ai préféré y aller en premier, vous comprenez bien qu'évidemment, il n'est pas question de légitime défense. Par contre, j'ai plaidé récemment la légitime défense dans le cadre d'un frontement entre deux groupes où le groupe des gens qui étaient agressés avait en son sein quelqu'un, un petit peu rompu à ces questions et qui a vu à travers la gestuelle, à travers le comportement que l'un des individus en face s'apprêtait à frapper l'un de ses amis. Et nous avons réussi à démontrer, mais très concrètement, c'est-à-dire en rentrant vraiment dans le détail des choses, pourquoi celui qui a frappé, donc mon client, quels sont les éléments objectifs qu'il a observés qui l'ont conduit à ne pas avoir d'autre choix que d'utiliser une violence qui en plus, en l'occurrence, était tout à fait proportionnée pour empêcher qu'un coup soit porté à un de ses amis qui, lui, ne voyait pas ce qui était en train d'arriver. Donc, on peut taper en premier, pour faire bref, mais cette prise d'initiative, il faut savoir que juridiquement, il faudra vous en expliquer dans le détail. Donc, il faut être sûr de soi. Il faut être non pas sûr de soi que l'autre allait faire quelque chose, parce que ça, on ne le saura jamais, mais il faut être sûr de soi, sur sa capacité à justifier dans tout, c'est-à-dire le comportement, la parole, un geste, un regard, dans tout ce qui a pu, de par votre expérience, faire naître la certitude qu'il y avait là, à cet instant précis, pas d'autre alternative que de prendre l'initiative de la violence.